Je prends ces quelques instants pour vous amener une réflexion par rapport à votre féminité, mesdames. Bienvenue, messieurs, aussi à cette vidéo. Mais je veux vraiment aller chercher une introspection profonde parce que c'est un thème que j'ai passablement partagé dans la dernière année. Et je viens de lancer une formation qui s'appelle « Du féminin blessé à la liberté intérieure » qui se vit en ligne. Et puis, vous êtes vraiment beaucoup de femmes à travers le monde à faire ce grand parcours-là. Mais pourquoi je vous parle de ce sujet-là aujourd'hui? Comme femme, quel est votre but dans votre vie par rapport à votre identité féminine? Sans jugement, on observe, on se questionne par rapport à qui on est comme femme. Qu'est-ce que vous avez le goût de devenir? On veut devenir soi-même, oui, c'est certain, mais demandez-vous au cœur de votre réalité, que ce soit en couple, professionnellement, dans votre vie intime, qu'est-ce que vous avez le goût d'être spontanément? Qu'est-ce que vous avez le goût d'accomplir, mais pas nécessairement dans le faire, dans l'être? Qu'est-ce que vous avez le goût de ressentir comme « Comment est-ce que je vibre en dedans? » Qu'est-ce qu'il y a ce champ qui est là, qui me fait rayonner, qui me donne le goût de vivre ma féminité pleinement? Eh bien, ce n'est pas aussi facile que ça pour bien des gens. On parle de ce qu'on souhaite réellement, mais tant de gens, et j'en ai fait partie, ont vécu des grandes blessures par rapport à la féminité. Des gens, je l'ai vécu encore en coaching aujourd'hui, des gens qui me partageaient comment est-ce que des femmes, entre autres, ne pas avoir été entendues. Quel modèle on a eu, puis on n'est pas là pour juger nos parents, mais quel modèle on a eu de papa, de maman? Est-ce qu'on avait des parents qu'on voyait s'embrasser, se câliner, s'aimer, ou ce n'était pas là vraiment? Donc, qu'est-ce qu'on est au cœur de notre réalité pour être libre? Ce n'est pas toujours facile à mettre en action, parce qu'il y a des outils qui ont manqué, il y a des programmations, il y a toutes sortes de choses qui sont là, qui nous ont limités. Donc, dans ces non-dits qu'on peut avoir vécu, avoir gardé des choses très longtemps en dedans, on peut avoir vécu de l'intimidation, ce fut mon cas, intimidation caractère sexuel pendant des années. D'autres, comme je vous disais, ne se sont pas sentis écoutés, ne se sont pas sentis entendus. Ça pouvait être, tais-toi, ah bien j'aurais aimé avoir un garçon, ou toutes sortes de choses, les abus. Il y en a eu des abus sexuels, il y a eu toutes sortes de choses dans l'histoire des femmes. Donc, on n'est pas là pour remuer le passé, mais on est là pour observer, dans l'issé maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour renaître tout en puissance, en harmonie, en joie, et en alignement pour être une femme qui est heureuse autant émotionnellement, affectivement, dans l'intimité et dans sa puissance féminine, c'est-à-dire qui se sent assumée, capable de rayonner et de la percevoir, toute cette immensité de potentiel à l'intérieur et de se mettre en action là-dedans. Donc, dans cette formation-là que je vous parle, je vous parle de la formation que vous retrouvez sur le site go.lynboldi.com baroblique féminin, mais la vidéo se veut aussi un point de départ, que vous soyez dans la formation ou pas maintenant, ça vous amène aussi une réflexion profonde sur votre réalité féminine et c'est mon but aussi à travers de ça. Donc, vous me voyez les yeux promener un petit peu, je me suis mis quelques notes parce que j'ai vraiment plein de choses que je vais vous partager, même si je veux ça bref. On a besoin d'outils dans notre vie à un moment donné pour être capable de savoir comment transformer nos états intérieurs, comment être capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'on répète toujours les mêmes scénarios, qu'on se retrouve avec les mêmes états émotionnels. Et c'est ce que je vais vous apporter à travers de ce parcours-là. Et quand on parle de nos pensées, on entend des dits en passant, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, un commentaire qui me fait savoir que vous êtes là. C'est toujours plaisant quand je suis capable de vous lire, de sentir la présence interactive aussi, c'est tellement plus vivant pour une vidéo, j'apprécie toujours. Donc, le but c'est d'être capable de s'aligner vers qu'est-ce qu'on veut être vraiment. Mais je vous donne un exemple. Quand on parle de pensées, on dit tout le temps, ok, c'est important d'avoir des pensées positives parce que les pensées négatives, ça ne nous amène pas où ce qu'on veut vraiment. Pourquoi, entre autres? C'est pas juste de dire, ok, on a des pensées positives, ça, ça devient un concept mentalisé. Mais au niveau du cerveau, j'ai fait beaucoup de formations en neurosciences, en limbic coaching, en toutes sortes de choses qui m'ont propulsé encore plus loin professionnellement cette année. Et quand on regarde au niveau des neurosciences, au niveau de notre cerveau, il y a des zones qui sont stimulées par nos pensées. Donc, si on est dans des pensées limitatives par rapport à notre féminité, on est venu stimuler ces zones du cerveau-là à répétition. Heureusement, ça fonctionne pour le positif aussi dans n'importe quoi dans la vie. Mais si on reste aligné sur des pensées limitatives, on vient sur-stimuler cette zone du cerveau-là qui crée une habitude, qui crée une régularité dans les schémas qu'on va avoir intérieurement et dans nos résultats de vie. Donc, quand on apprend à transformer ça, eh bien, on va avoir des changements sur le plan fictif, sur le plan de l'intimité, sur le plan du respect de l'estime de soi, ce qui est si important, on va avoir une meilleure relation avec le corps, avec notre essence profonde. Et n'est-ce pas ce qu'on souhaite? Quand je vous parle de ça, est-ce que ça fait du sens pour vous quand on dit que c'est important d'être capable d'avoir des outils pour être bien en amour, être bien dans la relation avec notre corps, être bien dans nos émotions? Bien, je pense que pour qui que ce soit, la réponse, c'est oui. C'est un bien-être si légitime, mais qui n'a pas toujours été évident à construire et à pouvoir mettre en avant-plan. Donc, notre but, c'est quoi? C'est d'être capable de passer du mal-être à la joie, d'être une femme qui apprend à mieux se connaître, qui apprend à être authentique et qui est capable de se dégager d'un passé limitatif. Et ça, c'est comme des boulets qu'on traîne pendant des fois tellement longtemps. Et je peux vous dire, j'ai 25 ans d'expérience à ce jour, quasiment 26, en accompagnement de gens partout à travers la planète. J'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé sur le web avec des gens de partout, autant en coaching, en conférence en entreprise, au sein du grand public et des partages de gens. J'en ai eu encore et encore. Et je peux vous dire que 80 % des gens ne sont pas heureux en amour. Ça se répercute dans le plan au niveau de professionnel. Ça se répercute dans la relation avec soi. Et quand il y a des choses qui ne sont pas réglées en dedans, il se passe quoi? Ça se répercute dans une relation amoureuse. Donc, dans cette formation-là du féminin blessé à la liberté intérieure, autant que dans votre réalité personnelle, indépendamment de la formation, c'est important de se réaligner par rapport à ce qui est important pour moi. Que si je n'ai pas ça, je ne pourrais pas être une personne qui est fondamentalement heureuse. Et on n'est pas en train d'être égoïste. Au contraire, on touche à l'amour plus que jamais dans notre vie, dans ce temps-là. Et c'est ce bonheur-là qu'on peut partager avec les autres. Mais quand je vous disais, j'ai accompagné des gens de partout dans le monde, par centaines de milliers, des partages j'en ai eu en coaching aussi. À chaque semaine, j'ai des femmes qui me partagent des choses assez touchantes, merci, parce qu'elles veulent aller de l'avant plus librement, au-delà de formation qu'on peut faire aussi. C'est un service que j'offre, le coaching. J'ai vu des femmes autant de 25 ans que de 75 ans. Je pense à une cliente dernièrement qu'elle me dit, j'ai l'impression que j'ai passé à côté de quelque chose dans ma vie. Une personne qui est en couple depuis longtemps, mais qu'au niveau de son épanouissement de femme, elle a dit, c'est bloqué, incapable de ressentir bien des choses, une espèce d'interdiction au fer rouge qui avait été posée. Puis là, elle dit, à travers la formation, il y a quelque chose qui émerge et je sens qu'enfin, je peux m'autoriser à être une femme à l'aise avec son corps. Et de là, c'est une grande renaissance. Pour elle, elle m'en parler, les larmes coulaient. Il n'y a pas d'âge pour être une femme heureuse par rapport à soi-même, d'être heureuse dans l'intimité avec soi, avec l'autre. Et si le féminin blessé est venu créer des verrous, ce qu'on appelle des cuirasses. Et dans la formation, si vous l'avez déjà fait, ou si c'est un devenir pour vous autres, vous allez voir à quel point que je vous démontre comment ça s'est stocké, ces émotions difficiles-là dans des muscles. Je vais vous les faire ressentir pour que vous compreniez qu'on peut relâcher, qu'on peut en transformant nos pensées, notre approche par rapport à notre féminité. Je travaille beaucoup en hypnose, en programmation neurolinguistique dans cette formation-là, c'est-à-dire pour aller dissoudre des programmations, les transformer, peu importe le mot qu'on met, transformer les programmations limitatives qui sont là pour créer de la liberté intérieure, de la puissance, de la joie, de l'alignement, comme je vous ai dit, et que de là, vous puissiez être, et mon mot va être bien choisi, déloyal à ce qui ne vous convient plus. Ça ne veut pas dire qu'on en va être promener les gens, ce n'est pas dans ce sens-là. Déloyal, c'est que si on a eu un modèle qui était limitatif, on n'a plus à le garder. On peut avoir des nouvelles façons d'être, de penser, d'agir aujourd'hui, qui vont faire en sorte qu'on va être une femme qui va être pleinement épanouie. Et messieurs, si vous écoutez ma vidéo, les hommes aussi ont leur réalité qui n'est pas toujours évidente. J'en ai vu des hommes qui m'ont partagé plein de choses, mais là, je m'adresse aux femmes parce que c'est souvent beaucoup plus des femmes qui suivent ces formations-là et tout ça. Donc, on a avantage à être déloyal à nos vieux modèles limitatifs, à cesser de faire de ces souffrances-là, si on veut, des identités inconscientes qui nous ont maintenus comme dans une cage à notre insu, tant qu'on n'a pas choisi pleinement d'être une femme qui se dégage de ces limitations-là et de passer du féminin blessé à la liberté intérieure. Donc, c'est un peu comme si on tentait de bâtir des édifices aujourd'hui en génie civil avec des méthodes des années 1950. On n'en est plus là. Donc, c'est la même chose dans notre réalité. On ne peut pas créer du bonheur aujourd'hui dans ce qu'on vit avec des perceptions qui nous viennent des générations passées et qui auraient pu être limitatives. Une femme, c'est juste fait pour faire du ménage et des enfants. On n'est plus là. Donc, une femme est faite pour être heureuse dans son intimité, être heureuse dans son aspect professionnel, être heureuse dans la vie, profiter du décor, profiter des fleurs, profiter de tout ce qui est là. Mais souvent, la femme en a pris, puis on n'est pas en train de victimiser amplement sur ses épaules. C'est oublié la peur de déplaire, la peur du jugement, peur de l'intimité. Et le corps, quand je vous disais que ça se verrouille, ça se tend, quand il y a des cuirasses émotionnelles, des tensions émotionnelles, eh bien oui, ça bloque dans les chairs dans le sens que la femme a de la difficulté des fois à se laisser aller au niveau de l'intimité. Mais c'est autant les muscles des cuisses du bassin qui vont être rigidifiés et qui sont là à cogner à la porte de notre être profond pour dire douceur, lenteur, écoute de tes besoins, respect, amour. C'est l'heure du grand rendez-vous, de cette grande rencontre d'amour avec ton intériorité. C'est l'heure de dégager des nœuds de la féminité, d'être dans l'estime de soi pour que cette puissance en dedans qu'on peut aller chercher devienne un socle sur lequel on s'appuie pour avoir notre sécurité intérieure au lieu de la chercher à l'extérieur. Donc de là, quand je vous dis que je travaille avec l'hypnose, programmation neurolinguistique, hypnose c'est pas ouhou, non, c'est juste un état de détente profonde qui amène dans la formation entre autres, à pouvoir aller toucher l'inconscient et de semer ces éléments, ces outils de transformation heureuse et que je vous fais vivre durant la formation entre autres et différents exercices de programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique, c'est une approche qui amène un changement rapide, qui transforme des croyances, des programmations et ça je vais vous amener beaucoup dans ça également. Plusieurs femmes disent « je me sens couper des sensations de mon corps, j'ai même de la difficulté à ressentir mes émotions ». Et ça c'est un fléau qu'on voit beaucoup, beaucoup. Je vous dis comment on peut transformer ces choses-là, comment se réapproprier ce contact avec vous-même. Et souvent la femme s'est modelée à l'approche masculine dans l'intimité notamment. C'est pas qu'on est contre les messieurs, pas du tout. Mais si la femme ne connaît pas à la base ce qu'elle a besoin pour s'épanouir et qu'elle se modèle au modèle masculin, déception, tristesse, frustration, elle sent que quelque chose lui manque. Mais quand on regarde, j'ai fait beaucoup de formations en lien avec toute la féminité, sensualité et tout ça, parce que j'avais vécu ces souffrances-là. Et puis c'est à la femme d'être l'enseignante de cette approche-là qui vient créer une unité encore plus grande. Messieurs font bien au mieux de ce qu'ils ont, mais c'est à la femme de prendre l'initiation de dire qu'elle a des besoins de douceur, de profondeur, de lenteur. Puis lenteur, c'est pas, on parle pas d'un rythme de relation intime, on parle de présence à la vie, de présence au corps. Où est-ce que c'est pas une course en cinq minutes, un partage intime, mais c'est un moment, on prend le temps, je suis dehors, il y a une petite bouche qui se promène, on prend le temps d'être ensemble, d'observer, ressentir qu'est-ce qui est là. Et c'est à la femme d'amener l'autre dans ce mouvement-là qui la sécurise, qui amène ce qu'on parle quand on parle de muscles rigidifiés, qui sont les gardiens, autrement dit, quand on parle de sexualité, d'intimité. Si le corps se rigidifie, c'est comme si les gardiens de l'être profond sont aux aguets pour être ceux qui n'ont pas d'abus ou autres quand il y a des programmations inconscientes de féminins blessés. Donc une approche plus douce, plus sensible, amène, outre les transformations mentales, émotionnelles qu'on peut faire, amène le corps à se réajuster et passer du féminin blessé à la liberté intérieure. Donc on va aller en profondeur sur les croyances qui ont limité la féminité aussi. Comment on peut défaire ces structures-là pour enfin être libre et avoir des nouvelles croyances qui vont stimuler la zone du cerveau qui amène des réussites différentes dans la vie, qui amène à pouvoir s'autoriser à être une femme pleinement épanouie à travers de tout ça. On va aller parler des modèles qu'on a eus dans notre famille, le père, la mère, je vous en ai parlé un petit peu au début tantôt, comment est-ce que ça l'impacte, ce qui nous est représenté comme modèle sécurisant au pas de féminin. Si la mère était très peu féminine, on a eu quoi comme modèle? On n'est pas là pour juger. Il y avait leur histoire, leurs parents aussi. Mais si on n'a pas été reconnus par papa, qui a un rôle de mettre en lumière l'émergence de la féminité, les gens ne savaient pas ça à l'époque, puis encore de notre génération, plusieurs ne le savent pas, qu'il y a des rôles très très spécifiques à aller jouer en tant que parents. Ce n'est pas juste de mettre de la nourriture sur la table, d'avoir un toit sur la tête et bien habillé. Il y a quelque chose de profond dans cette relation d'être-là, mais on peut, la bonne nouvelle, se la donner à soi, cette redéfinition-là, et on va aller voir comment on peut faire pour être enfin dans la reconnaissance de qui on sait. On est cette liberté intérieure, cette sécurité-là qui se bâtit sur soi et sur cette, je n'aime pas le mot valeur parce qu'on ne s'évalue pas avec une échelle de valeur, mais la valorisation de soi, c'est quand même un mot qui parle. Donc, le but, c'est ça. On veut être une femme qui passe du féminin blessé à la liberté intérieure. C'est d'être capable de se choisir. Et si vous faites partie de ces femmes-là qui ont vécu des grandes traversées puis qui cherchent des solutions, bien, c'est ce que j'ai voulu vous amener au cœur de votre essence, que si vous sentez que ça résonne, eh bien, qu'il y a des solutions. Et si ce n'est pas pour vous autres tout de suite, bien, merci de partager cette vidéo-là au plus grand nombre, s'il vous plaît. On ne sait jamais qui que ça peut aider. Et je peux vous dire, c'est presque à l'unanimité, pour ne pas dire à l'unanimité, que les partages, ce que j'ai vécu avec les femmes de partout à travers le monde qui font cette formation-là, parce que je vous amène aussi, je vous amène en Zoom, vous la faites en ligne avec le lien go.linbolduc.com, barre oblique féminin, pas d'accent. Vous avez la formation en ligne à vie. Et je vous offre en bonus aussi des rencontres par rapport à ça, qu'on se voit ensemble, questions, réponses, on est en direct, il y a un groupe Facebook pour se retrouver, où est-ce que je mets bien du ressourcement, des vidéos privées. Donc, c'est tout ça qui vient avec, que j'avais le goût de vous partager pour que s'il y a quelque chose en dedans de vous, où est-ce qu'il y a de la tristesse, s'il y a un sentiment de passer à quelque chose, à côté de quelque chose dans votre vie de femme, que vous puissiez savoir que ce qu'on appelle la sororité, se tenir entre nous pour émerger de ce qui a pu être difficile, c'est là, c'est sur cette voie que je suis depuis bien des années pour avoir vécu, c'était quoi, un effondrement majeur par rapport à mon féminin blessé, d'avoir eu à me reconstruire et de pouvoir aider d'autres femmes aujourd'hui à le faire. Je vous tends la main, je vous ouvre le cœur pour que si vous avez le goût de partager, et bien qu'on puisse faire ce voyage-là en dedans, ensemble. Donc, merci de partager, gros câlin, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, de commenter sous la vidéo et ce sera un plaisir de vous lire. Merci infiniment, bye bye!